L'objectif ici, maîtriser toutes les propriétés de la fonction logarithme. Allez, viens avec moi. Quand on découvre la fonction logarithme et surtout ses propriétés, on est un peu perturbé parce que ça va un peu à l'encontre de notre instinct. Donc on va y aller tranquillement. Je vais d'abord te rappeler les propriétés, te montrer rapidement comment elles s'appliquent et ensuite faire trois gros exercices, typiquement ceux que tu aurais dans le premier exercice du contrôle. La première, c'est celle-ci. ln de A plus ln de B, ça fait ln de A fois B. Donc tu vois, quand tu as une somme de ln, on multiplie ce qu'il y a dedans. Et juste rappelle-toi, la fonction logarithme, pour qu'elle existe, qu'est-ce qu'il faut ? Que ce qu'il y a dedans soit positif. Donc dans tout ce que je vais te donner, les quantités sont positives. Donc ici, A et B sont strictement positifs. La deuxième propriété, en fait, c'est un peu son petit frère. C'est pareil, mais au lieu d'avoir plus, tu as moins. Je veux que tu raisonnées avec moi. Si je change de signe plus en moins, à ton avis, on va changer ce signe-là par quoi ? C'est un peu l'inverse. Le contraire de plus, c'est moins quelque part. Et le contraire de fois, c'est divisé. Et donc voilà ce qu'on obtient. ln de A moins ln de B, ça fait ln de A sur B. OK. La troisième qui est de loin ma préférée, c'est quand il y a une puissance. En fait, quand tu as une puissance dans le ln, l'exposant descend. Tu vois, ln de A sur N, le n descend, ça fait n fois ln de A. Pourquoi c'est ma préférée ? Parce qu'elle tombe énormément et dans les deux sens. Donc crois-moi, maîtrise-la. Donc là, c'est les trois grosses. En fait, il y a des petites qu'il faut bien maîtriser parce qu'elles retombent souvent et parfois on les oublie. C'est des petits cas particuliers. Et attention, il ne faut pas les confondre parce que souvent les élèves disent « Mais attends, c'est ln de 1 qui vaut 0 ou ln de 0 qui vaut 1 ? » Tu vois, c'est lequel ? C'est ln de 1 qui vaut 0. Parce que de toute façon, pour avoir le droit d'entrer dans le ln, il faut être strictement positif. Donc, tu n'as pas le droit de me dire ln de 0. C'est une limite. Et donc ln de E, ça fait 1 également à retenir par cœur. Et celui-ci qui est d'une puissance, ln de racine de A. Est-ce que tu sais ce que ça fait ? En fait, même, est-ce que tu savais que racine, c'est puissance 1,5 ? Tu savais ça ou pas ? En fait, de racine d'un truc, c'est le truc puissance 1,5. Donc, ln de racine de A, ça fait ln de A puissance 1,5. Et dis-moi que tu vois, regarde ces nouveaux celles-là. Quand tu as une puissance, en fait, l'exposant descend. Donc, ça fait 1,5 fois ln de A. À retenir par cœur. ln de racine, ça fait 1,5 fois ce qu'il y avait dans le ln. Et la petite dernière, je te la mets histoire de. ln de 1 sur A, ça fait moins ln de A. Donc, ça, c'était pour la beauté du geste. Ces trois-là, c'est de loin les plus musculées. Et celle-ci, il retient là. On ne sait jamais, racine, elle peut tomber. Peut-être que je vais te la mettre. Et ces deux cas particuliers, maintenant, ils doivent couler dans tes vêtements. Deux petits cas pour être sûr que tu aies bien compris. Si je te mets ln de 9, toi, tu me dis, 9, c'est 3 fois 3. Ce n'est pas mal. Mais on peut dire que 9, c'est 3 au carré. Donc, ça, c'est ln de 3 au carré. ln de 3 au carré, qu'est-ce que ça fait ? On retrouve cette propriété-là avec une puissance. Donc, l'exposant descend, ça fait 2 fois ln de 3. Voilà comment est-ce qu'on écrit autrement une somme à l'aide des propriétés. Si je te mets ln de x plus ln de 2, qu'est-ce que ça fait ? On est pile dans cette propriété-là. Ah oui, quand tu as une somme, en fait, on multiplie ce qu'il y a dans les ln. Donc, ça fait ln de 2x. x fois 2 qu'on écrit 2x. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur. Je vais te mettre des expressions et tu te dis, mais c'est telle propriété, telle propriété, et tu les appliques. Tout de suite, les vrais exercices. Si tu gères ces trois calculs et que tu comprends tout ce qui se passe, on pourrait estimer que tu es solide sur les propriétés de logarithme. En fait, c'est pas que tu fais la même chose. A et B, à la fin, je t'impose, je vais voir à la fin que du ln de 2 et ln de 3. Donc, débrouille-toi, transforme, fais ce que tu veux, mais à la fin, je vais voir que du ln de 2 et ln de 3. Et là, c'est, on va simplifier pour l'écrire le plus simplement possible. OK ? Donc, c'est parti. On commence par faire la A. Donc, quel chemin toi, tu emprunterais ? En fait, il y a deux possibilités. Soit tu peux voir ça comme une somme et à ce compte-là, tu me dis que c'est la 1. Soit en fait, chacun des ln, tu peux le voir comme un quotient. Où est-ce qu'il est ? Ici, voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais faire parce que je n'aime pas avoir trop de gens dans le ln. Ça me stresse, ça me perturbe. D'accord ? Donc, moi, regarde, ce que je préfère voir, c'est que lui, c'est ça. Et ça me permet de te dire une égalité, elle est valable dans les deux sens. Donc, ln d'un quotient, on peut dire que ça fait ln de 27 moins ln de 4. D'accord ? Je répète, j'ai regardé celle-là de droite à gauche. Ah oui, ln du numérateur moins ln du dénominateur. Comme ça, j'ai plein de petits ln plutôt que d'avoir un énorme bloc. C'est mon choix, je préfère le faire comme ça. Ensuite, le deuxième, c'est le même principe. Comme on a un quotient, ça fait le haut moins le bas. ln de 8 moins ln de 81. Ok. Une fois que tu es là, à toi de voir, tu en as terminé, à toi de voir ce qui se passe. 27, qui est 27 ? 3 fois 9, c'est sympa, mais il y a mieux. 27, c'est 3 au cube. Maintenant, tu le retiens. 3 fois 3 fois 3 moins ln de 4. C'est qui ln de 4 ? 2 fois 2, d'accord, mais il y a mieux que 2 fois 2. Ça marche aussi 2 fois 2. Mais je préfère 2 au carré. Comme ça, moi, j'insiste sur ma propriété préférée. Plus ln de 8. Dis-moi que tu le connais par cœur. Si 4, c'est 2 au carré, 8, c'est 2 au cube. Comme ça, tu vois les propriétés. Et 81, allez, 81, on va dire que c'est 9 fois 9. Allez, je ne fais pas trop vite. Donc, ça fait ln de 9 fois 9. Et comme ça, je vais pouvoir appliquer une autre propriété. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je t'ai dit, quand tu as une puissance, l'exposant de ça. Donc, ça fait 3 ln de 3 moins 2 ln de 2. Tu es avec moi. Celle-là, on l'a fait plusieurs fois déjà. Plus encore 3 ln de 2. Et ensuite, attention, il ne faut pas se faire à boire. ln, quand tu as une multiplication dans le ln, tu regardes de droite à gauche, une multiplication dans le ln, ça devient une somme. Donc, en fait, ça, c'est ln de 9 plus ln de 9. OK ? Mais attention, attention. Il y a le moins pour tout le monde. Moins, parenthèse. Parce que c'est lui qui devient ln de 9 plus ln de 9. Le moins était pour toute l'équipe. OK ? Donc, ça fait moins ln de 9 moins ln de 9. Tu vois le premier calcul ? Eh, regarde. Moins 2 ln de 2 plus 3 ln de 2. Même si tu n'es pas à l'aise, c'est comme si tu as mis moins 2x plus 3x. Comment ça fait moins 2x plus 3x ? Ça fait 1x ou x. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne juste ln de 2, la simplification de ces deux termes-là. Ensuite, ln de 9, je t'ai mis tout à l'heure, je te le remets ici. 9, c'est 3 au carré. Donc, ln de 9, c'est ln de 3 au carré. Donc, ça fait en fait 2 ln de 3. Ah OK ? Donc, lui, il vaut 2 ln de 3. Donc, j'ai quoi dans la parenthèse ? Je vais y aller directement. Là, j'ai 2 ln de 3 plus 2 ln de 3. J'en ai 4 des ln de 3. Donc, moins 4 ln de 3. D'accord ? Mince, j'ai oublié celui-ci. Tu l'avais bien, d'accord ? Plus 3 ln de 3. Donc, à la fin, quand tu as plein de choses, il ne faut pas les oublier. Eux deux, je les ai réduits, ils ont donné lui. Plus 3 ln de 3, je l'ai mis à la fin. C'est la vie, désolé. Et ça, je l'ai réduit en une seule étape que j'ai remise ici. Donc, finalement, que me donne le calcul ? Ah, ln de 2, il est là. Moins 4 ln de 3 plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc, moins ln de 3. Est-ce que j'ai bien simplifié qu'avec du ln de 2 et ln de 3 à la fin ? Oui, j'ai respecté la consigne. C'est tout beau, tout propre. On est parti pour le B. Maintenant que tu as compris, je vais aller un peu plus vite. C'est un quotient. Donc, ça fait ln de 4 racine de 2 moins ln de 27. D'accord ? A sur B de droite à gauche. Plus. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a une multiplication. C'est 12 fois racine de 3. Donc, on peut dire que c'est ln de 12 plus ln de racine de 3. On est d'accord ? Quand tu as une multiplication dans le ln, ça devient une somme. Donc voilà, ça, c'est devenu une somme. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? 4 racine de 2, c'est également une multiplication. Donc, c'est ln de 4 plus ln de racine de 2. Là, on fait à chaque fois la même chose. J'ai une multiplication dans le ln, et bien, ça devient ln plus ln. Ok ? Ensuite, ln de 27, on l'a vu, d'accord ? C'est ln de 3 au cube. On peut le mettre directement. Les nombres reviennent à chaque fois. ln de 12, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que tu sors comment on va le transformer ? Et bien, 12, on peut le faire apparaître comme une multiplication. Quelle multiplication tu ferais pour 12 ? Moi, personnellement, je ferais 4 fois 3 parce qu'il n'y a que des 4 et des 3 depuis tout à l'heure. Donc ça, 12, c'est 4 fois 3. Donc, dis-moi directement, qu'est-ce que ça va donner ? Tu le vois ou pas ? Ça fait ln de 4 plus ln de 3. 12, 4 fois 3. Ah oui, donc ça fait ln plus ln. Et on n'oublie pas plus ln de racine de 3. Là, il ne faut pas se perdre parce qu'il y a beaucoup de personnes. Regarde, déjà, ln de 4 et ln de 4, je vais les mettre ensemble. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'en ai 2 des ln de 4. Ensuite, dès que je peux transformer, je transforme. ln de racine de 2, tu le vois ou pas ? Racine de 2, en fait, c'est 1,5 fois ln de 2. J'espère que ça va. Celui-ci, puissance, l'exposant descend. Donc, au moins 3 ln de 3. Mais j'avoue, c'est vrai qu'il y a pas mal de pauvreté à retenir. Donc, j'ai fait tout ça. Il me reste cette équipe-là. Donc, on a plus ln de 3. Et là, c'est pareil. Racine, il y a 1,5 qui sort. Allez, code couleur, 1,5 fois ln de 3. OK ? Donc là, quand même, c'est cool. On doit quasiment tout faire. Ah non, il y a lui qui est un peu embêtant. On va le faire directement. Regarde. ln de 4, c'est quoi ? 4, c'est 2 au carré. 4, c'est 2 au carré. On avait ln de 4. Ah ouais, mais quand j'ai une puissance, l'exposant descend. Donc, ça va donner quoi ? Le 2, il descend. Donc, ça devient 2 fois 2. 4 ln de 2. D'accord ? 4 ln de 2, il va avec 1,5 de ln de 2. D'accord ? D'ailleurs, ça, ça va être une équipe. Et ici, on peut le faire. Moins 3 plus 1. On est à... Allez, je vais pas trop vite. Moins 2 ln de 3 plus 1,5 ln de 3. Donc, tu vois, c'est pas les calculs de l'année, c'est un peu embêtant, mais voilà, il faut s'y coller. Ensuite, regarde. 4, il est sur 1. Parce que ça, c'est la même équipe. 4 ln de 2 avec ln de 2. Donc, on lui fait fois 2. Ça devient 8. 8 plus 1, 9. Là, je vais un peu plus vite parce que c'est des petits calculs de fraction. OK ? Donc, c'est la famille des ln de 2. Je peux les additionner. 4 plus 1,5, tu vas aussi vite que tu veux. Ça fait 9,5. Et ensuite, chez les ln de 3, tu as moins 2 qui est moins 2 sur 1 plus 1,5. Donc, moins 2 sur 1, ça fait moins 4 sur 2. Moins 4 plus 1, moins 3,5 de ln de 3. Est-ce que j'ai respecté la consigne ? À savoir, ne voir que du ln de 2, ln de 3. Yes, c'est respecté. C'est pas très joli, mais c'est respecté. Le dernier, le C, qui en fait va être le plus mignon de tous. Comment est-ce qu'on fait ça ? Là, il faut voir que dans le ln, il y a une multiplication. Or, quand tu as une multiplication dans le ln, ça se sépare en 2 en mode plus. Donc, c'est ln de E au carré plus ln de racine de E. OK. Et ensuite, celui-là, on peut le faire directement, regarde, il a le cas particulier. 1 sur A, ça fait moins ln de A. Donc, 1 sur E, ça fait moins ln de E. OK. Ensuite, ln de E carré. Maintenant, tu connais aussi bien que moi. Franchement, tu peux finir. ln de E carré, le 2 descend. Donc, ça fait 2 ln de E. Et racine, qu'est-ce que ça fait ? C'est un 1,5 qui sort. Il y a beaucoup. Plus 1,5 de ln de E moins ln de E. Une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, moins 2 ln de E, je peux le mettre avec ln de E. Non, on ne va pas faire ça. Je t'avoue que j'ai failli le faire. ln de E, on le connaît. Où est-ce qu'il est ? Il est ici. ln de E, ça fait 1. En fait, regarde, ça, ça vaut 1. Ça, ça vaut 1. Et ça, ça vaut également 1. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. plus 1,5 fois 1 plus 1,5 moins 1. Voilà, c'est ça le calcul. Tu vois, c'est terminé parce que ln de E, ça fait 1. Donc, ça fait 2 moins 1. Ça fait 1. 1 plus 1,5. Tu as 1, tu ajoutes 1,5. Directement, combien ça fait ? Ça fait 3,5. Donc, voilà. Le C, on l'a écrit le plus simplement possible. En fait, il valait juste 3,5. C'est fou, non ? Et maintenant, on va s'assurer que toutes ces propriétés ont été comprises. J'avoue, pour les retenir, il faut peut-être un peu plus de temps. Donc, d'abord, si elles ont été comprises. Comment est-ce qu'on fait ça avec l'exercice qui arrive tout de suite ? Donc, c'est à toi de jouer. Montre-moi que je t'ai bien expliqué. Fais-le entièrement. Je compte sur toi.